Résout l'équation suivante dans l'ensemble C. Z exposant 4 plus le module de Z est égal à 0. Si nous posons Z est égal à R6φ, alors le module de Z c'est ce nombre R et l'équation devient R exposant 4 fois 6φ exposant 4 plus R égale 0 et vu la formule de De Moivre, le 6φ exposant 4 peut s'écrire 6 de 4φ. Donc voilà notre équation. Dans le membre de gauche, on peut mettre R en évidence et comme équation, nous obtenons ce produit nul. Donc il y a deux cas à traiter, ou bien le premier facteur est nul, ou bien le deuxième facteur est nul. Regardons le premier cas. Le seul nombre complexe dont le module R est nul, c'est 0. Par conséquent, nous obtenons cette première solution Z égale à 0, solution que nous dessinons de suite dans le cercle unitaire du plan complexe. Donc voilà la première solution Z1 est égale à 0. L'équation du deuxième cas peut s'écrire comme ceci en faisant passer le 1 de l'autre côté du signe d'égalité où il devient moins 1. Le nombre moins 1, c'est 1 fois 6 de π, comme ceci. Comme R au cube est égal à 1, c'est-à-dire à 1 au cube, le nombre réel R doit être égal à 1. Et nous obtenons que 6 4Φ est égal à 6π, comme ceci. Et par conséquent, le 4Φ doit être égal à π plus 2KΦ, où ce nombre K désigne un nombre entier quelconque. Nous divisons cette équation par 4 et nous obtenons ainsi que R est égal à 1 et π est égal à π quart plus kπ demi, où k est un nombre entier. Donc les solutions ainsi trouvées se trouvent toutes sur ce cercle unitaire puisque le module de chacune de ces solutions est égal à 1. Regardons d'abord pour k égale 0. Comme solution Φ, nous obtenons alors Φ k. Donc cette première solution se trouve ici. Si on augmente k de 1, on rajoute Φ demi, donc nous obtenons cette solution-là plus Φ demi, puis plus Φ demi, ensuite plus Φ demi, plus Φ demi, etc. Nous atterrissons chaque fois sur ces 4 points. Comme cet angle-là vaut π quart, ce nombre-là, c'est racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 fois Ι. Donc voilà cette deuxième solution. Cette solution Z3-là, c'est moins racine carrée de 2 sur 2 plus racine carrée de 2 sur 2 fois Ι, comme ceci. D'où aussi le Z4 et le Z5. Nous réunissons ces 5 solutions dans un même ensemble, ensemble solution de l'équation de départ. Attention, on pourrait croire que ceci est une équation du quatrième degré, or on obtient 5 solutions. Ceci n'est pas une équation du quatrième degré, parce que, vu ces barres de valeur absolue, le membre de gauche de l'équation n'est pas un polynôme du quatrième degré.